Hello Youtube, salut les invocateurs, salut les invocatrices, c'est Manny ! J'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur Weekend Chaos Era pour vous présenter ma team pour former l'équipement sur l'arène niveau 12, qu'on va appeler la Queen. Il faut savoir, comme je vous l'avais dit dans de précédentes vidéos et lors de mes lives, on va passer beaucoup de temps dans le mode aventure. Avant le niveau 40-45, le farming d'équipement dans les donjons, ce n'est pas une priorité. Vous allez d'abord monter des héros 6 étoiles, farmer vos gelées, farmer vos glyphes épiques et légendaires, monter les compétences au niveau maximum et enfin, après, vous allez pouvoir commencer à vous attacher à une team pour les donjons. Il faut savoir qu'il y a plusieurs teams de donjons dans le Dominateur d'Arkane. Il y a le Tulpa Rougissant comme donjon, le Magistère de Cendres, la Reine des Marées, la Sorcière du Vent et le Dragon Siamois. Chaque donjon va vous permettre de récupérer de l'équipement avec un set différent, 3 sets par donjon. Le Tulpa Rougissant est un donjon qui est relativement difficile au début, mais qui est faisable si vous avez une bonne petite team feu. Il faut savoir tout de même qu'il faudra monter son équipement avec un haut level au moins niveau 12-15, ça dépendra des pièces d'équipement que vous avez sur vos héros. Donc, c'est compliqué et c'est cher, c'est long à faire, mais c'est faisable. Magistère de Cendres, c'est un donjon qui est faisable au tout début. Il faut savoir que si vous avez eu la chance d'avoir une Nathalie Ascension 2, il y a une team cheesy qui existe, je vous en ferai une vidéo très prochainement. D'ailleurs, en parlant de vidéos, si vous voulez ne louper aucune vidéo sur Weekend Caocera, n'oubliez pas de vous abonner. Et si vous voulez me soutenir, n'oubliez pas de liker la vidéo, de lâcher un petit commentaire, ça met sur l'algorithme YouTube. Merci à vous. Et pour finir, il y a la Reine des Marais. La Reine des Marais, pour moi, c'est le donjon le plus simple, parce qu'on va réussir à le passer avec des héros qui vont poser du poison. Il faut savoir qu'il existe des teams free-to-play. La team que je vais vous présenter aujourd'hui n'est pas free-to-play, mais on va en parler quand même rapidement, et je vous offrirai une vidéo spéciale sur la team free-to-play juste après. Ma team, elle est composée de Cornoir, Ganglore, Akrine et Sentia. Cornoir et Ganglore, ce sont deux légendaires que j'ai eu la chance d'obtenir très rapidement. Cornoir, un soigneur excellent, Ganglore est là pour poser des effets de poison. Le poison, c'est quoi ? A chaque fois que l'adversaire finit son tour, il prendra 5% de dégâts en fonction de ses maximum points de vie par effet de poison présent sur lui. Donc, ça peut aller très très vite sur des boss qui ont beaucoup de points de vie. 5% sur le boss ici, je crois que c'est 9500 de dégâts. C'est juste énorme. Et après, pour finir, on a Akrine et Sentia. Akrine est un héros qui est fusion. Donc, fusion, c'est-à-dire que vous allez pouvoir l'obtenir plusieurs fois et monter les ascensions aussi comme ça. Il est là pour pouvoir monter la défense des alliés et les points de vie maximum. Donc, ramener plus de statistiques pour des héros qui seraient peut-être un peu fragiles, pas monter niveau 60, et qui n'auraient pas encore un équipement 6 étoiles monté. Et Sentia est aussi un monstre fusion, un héros fusion plutôt, devrais-je dire, qui pose beaucoup de poison. En termes de sort d'invocateur, je suis parti sur le renouveau de Gaillard, qui va me permettre de soigner tous les membres de l'équipe de 15% des points de vie max dans le temps pendant 3 tours. Combiné à l'ulti du nain bleu Akrine, qui va augmenter les points de vie maxima, et bien, c'est un effet très sympathique. Et après, on prend le bouclier de Miséricorde, qui va me permettre de sauver un héros qui aurait dû mourir. Les statistiques de mes héros, je vous les présente en fin de vidéo, mais il n'y a pas grand-chose, vous inquiétez pas. Si vous voulez vous inspirer de cette team, vous pourrez remplacer Cornoir et Gangloir à Valuc, qui est un très bon héros pour poser des poisons, qui a l'avantage élémentaire, parce qu'il est de type bois et que le donjon est élémentaire haut. Et en termes de soigneur, le petit soigneur free-to-play, Rodria. Je vous ferai une vidéo là-dessus très prochainement, ne vous inquiétez pas. C'est aussi pour ça que je vous conseille de vous abonner, pour ne louper aucune vidéo, si vous kiffez Awakened Kaocera, au moins autant que moi. Alors, let's go pour le donjon. Faut savoir que le donjon, moi je fais mes multis de 10. J'ai un winrate qui est quasiment à 100%. Je pense que ça arrive de temps en temps que je loupe mes donjons. Mais ma team, elle n'est pas rapide. Elle n'est pas rapide, pourquoi ? Parce que, justement, j'ai mis Akrine, ce nain, dans ma composition. On est sur des étages avec des ennemis qui sont niveau 80. Pour accélérer mes runs, il faudrait que j'ai un héros qui soit capable de, on va dire, tuer en un seul coup tous les petits crabes là que vous avez en face pour me faire gagner beaucoup de temps sur les vagues. Le héros qui est souvent recommandé dans ce donjon, ça va être Zatlux. Vous savez, ce sort de dragon en armure qui tournoie dans tous les sens et dès qu'il tue, il passe à une autre cible. Mais pour cela, il faut quand même avoir des bonnes statistiques. Ça ne se fait pas avec un Zatlux Ascension 0, avec du stuff 5 étoiles. Donc là, je n'ai pas encore l'équipement nécessaire pour mon Zatlux, mais ça va venir très prochainement pour pouvoir passer l'héros. Je vous en parlerai dans la vidéo quand j'aurai mon Zatlux. Il y a un tableau de statistiques à aller chercher entre l'attaque, les 70% de crit et le dégâts crit. Et en fonction de ces statistiques-là, on sait si on passe, oui ou non, les vagues facilement. Donc, n'ayant pas un Zatlux suffisant, j'ai pris Akrine. Et forcément, on va déjà passer 2 minutes 30 quasiment sur les vagues. Donc, c'est long. Mais Akrine me permet d'augmenter les statistiques de mes héros. Et ça, c'est top. Après, vous allez voir. Donc là, on passe avec le poison. Vous voyez, dès que le tour se finit sur les petits crabes, ils prennent leur titre de poison. Si vous voulez regarder un petit peu les debuffs et les statistiques des ennemis, on voit qu'ici, ils ont 6981 points de vie. Les crabes au niveau 80. Donc, ce n'est pas non plus des statistiques de dingue à aller chercher avec un Zatlux. Mais mon Zatlux, par exemple, je sais que je n'ai pas encore d'équipement dégâts crit en termes d'anneau. Et sans le dégâts crit, il tape à 100% au crit parce qu'il a son passif de 30% plus. Je vais aller lui chercher 70% sur le reste. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Il me faut un peu plus d'attaques. Et après, il me faudra surtout cet anneau dégâts crit. Si possible, 6 étoiles. Que je pourrais monter plus 15. Et là, mon Zatlux va pouvoir passer. Donc là, vous voyez pour l'instant, mes héros, ils ont les buffs qui sont posés. Il y a le fameux buff justement de Akrine. Donc celui-ci qui va augmenter les points de vie maximum de 15%. Ça, c'est top. Parce que vous voyez, mes héros, ils ont ici 22 000 points de vie, 27 000 points de vie, 18 000 points de vie et 20 000 points de vie grâce à l'effet bénéfique d'Akrine. Et c'est non négligeable. C'est vraiment top. Sachant que là, j'ai quand même 3 héros haut. Ça veut dire que mes 3 héros ne sont ni en avantages élémentaires, ni en désavantages élémentaires. Alors que si j'avais qu'une team orientée autour de l'élément bois, j'aurais plus 50% de dégâts sur les ennemis. Je prendrais 50% de dégâts en moins, plus les détournements possibles. Donc ça fait vraiment gagner beaucoup de tankiness. Les runs sont assez longs au début, ce qui permet aussi de poser, vous voyez, beaucoup de boucliers. Là, j'ai déjà 2 héros qui ont des boucliers. Et potentiellement, il y en aura un troisième. Si on fait une team avec un Zatlux, forcément, les vagues vont être plus rapides. Vous n'aurez posé qu'un seul bouclier avant d'arriver au boss. Donc ça ne sert à rien de brûler les étapes. L'objectif, ça va être de former lentement, mais sûrement des runs qui vont durer en multi plus d'une heure. Je vous dis, mes minimums de temps, je crois que j'ai dû faire 5 minutes 15. Et mes temps maximum, ça doit être 6 minutes 50. Donc vous voyez, entre 5 minutes 15 et 6 minutes 50, il y a quand même une différence. Mais sur une multi de 10, c'est-à-dire que je passe plus d'une heure à farmer. Je lance sur l'émulateur mon run, et je reviens un petit peu plus tard, sans aucun problème. Si vous avez des questions d'ailleurs par rapport à la queen, par rapport à des héros, par rapport à ce genre de choses, n'hésitez pas. Un Akrine niveau 50, c'est suffisant. Il faut le savoir. Si vous voulez monter full glyph, si vous avez commencé à faire des ascensions, il n'y a pas du tout de problème. Une Sentia, je vous conseille quand même niveau 60. Sentia, elle est un peu fragile. Si vous avez la vachette, donc corps noir comme moi, je vous conseille de la monter 60. Ce n'est pas obligatoire, mais ça lui permettra d'avoir plus de points de vie et donc de soigner mieux. Et ganglore, si vous l'avez, niveau 50, ça passe. Pareil sur la team free to play, un Valuc niveau 50, c'est suffisant. Et une Rodria niveau 50, c'est suffisant. Donc je pense que pour la team free to play en vidéo, je vous ferai ça, mais ça demandera forcément un petit peu plus de stuff. Là, je suis en train de monter les glyphes, justement, de ces héros-là pour vous faire la vidéo. On arrive enfin au boss. Si on regarde ici, on a déjà passé 4 minutes sur les vagues. Donc c'est long, ça me fait passer beaucoup de temps. Vivement le Zatlux qui me permettra de farmer plus rapidement les vagues. L'objectif ici, ça va être de focus tout simplement le crabe de droite. Pourquoi ? Parce que ici, non, c'est lui. Le crabe de droite, il soigne le boss de 30% de ses points de vie de max. Donc tant qu'il a envie, vous ne pourrez pas véritablement taper le boss. Celui de gauche, il permet de faire une attaque groupée avec un allié pendant 2 tours. C'est embêtant, mais on peut s'en passer. Et là, vous voyez, je pose des poisons. Donc là, ça veut dire qu'à la fin du tour du crabe, il prendra déjà 15% de ses maximums points de vie en termes de dégâts. Et là, on voit tout de suite les points de vie. 64 000, c'est compliqué sinon à aller tomber. Là, pareil, 211 000, c'est long et compliqué à tomber. Donc là, vous voyez, on continue à poser des poisons. Il prend du 2911 par tick, le petit crabe. Donc l'or, vous voyez ici, c'est pour activer et désactiver les sorts. Donc là, il va faire que des sorts 1. Ça va lui permettre vraiment de spammer le poison. Ma Sanctia, elle va poser des poisons avec tous ses sorts. Si vous avez la chance d'avoir une Sanctia montée Ascension 5, donc ça va être plus long, plus compliqué. Il faut faire pas mal de fusions. Vous pourrez potentiellement vous dire de faire que des sorts 1 avec Sanctia. J'en suis pas du tout là. J'ai mis un peu d'argent dans le jeu. Vous le savez, j'ai mis 90€ dans le jeu. Là, j'ai pas une box de dingue. J'ai pas une box de dingue. J'ai une belle box, mais j'ai pas une box de dingue. J'ai pas surtout eu de doublon épique pour pouvoir faire ça. Donc on n'y est pas. On n'y est clairement pas. Si j'avais mis du 5000 balles dans le compte, oui, je pourrais. Mais là, c'est pas du tout le cas. Donc avec 90 balles, c'est pas le cas. Et en plus, les packs que j'ai pris étaient pas ouf. J'ai pris le gros Battle Pass que je vous déconseille. J'en avais parlé. Je voudrais peut-être d'ailleurs une vidéo sur les packs à acheter. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Les packs intéressants qui, selon moi, sont les plus rentables. Ou qui vont vraiment vous faire progresser. Donc il y a le Battle Pass à 20 balles que j'ai payé. Mais j'aurais pu payer celui-là à 9€. Honnêtement, ça aurait été aussi bien. J'ai pris le pack à 1€ avec Tinael maintenant. Qui est offert à l'achat d'un premier pack. Et après, j'ai pris les deux passes mensuelles. Qui me permettent d'avoir des cristaux. Sachant que le premier était gratuit pendant 7 jours. Sur le chat Twitch, il y avait quelqu'un qui m'avait payé le pack légendaire. Et j'ai eu Savane dans mon légendaire. Que je n'utilise pas pour l'instant. C'est un très bon légendaire pour du boss de guildes entre autres. Mais c'est pas le cas. Enfin, je l'utilise pas pour l'instant. Donc là, vous voyez, il y a 3 boucliers qui ont été posés. Et une fois que j'ai focus, du coup, le crap de droite part directement sur le boss. Et là, vous pouvez voir sur le boss. Alors, ça ne s'affiche pas forcément bien. Mais là, il y a 4 poisons. Ça veut dire qu'à chaque tour qui va se finir, elle va prendre 20% de dégâts de sa barre de vie. Et c'est juste énorme. Ça veut dire qu'on va prendre quasiment à 40 000 de dégâts. Elle va prendre peut-être un peu plus de 36 000, je crois. Ça dépend du nombre de poisons que vous allez mettre. Mais 4 ticks, ça doit faire à peu près ça. Ça doit faire 36 000 de dégâts. Donc là, elle vient de jouer. Regardez. Et pouf ! Et voilà. Là, vous avez une façon de farmer. Alors là, mon run va être très lent. J'ai l'impression qu'il y a eu des mises de poison quand je vous dis qu'il faudra de l'équipement sur vos héros. Là, il y a aussi le fait que peut-être mon ganglore, avec son stuff malédiction, n'a pas beaucoup proc les 35% de pouvoir remettre des poisons. Donc, on a passé beaucoup de temps sur les vagues. Je vous avoue que les 4 minutes, normalement, quand je farm avec mon téléphone, je mets mon téléphone et mon émulateur, je ne fais pas 4 minutes 30 sur les vagues. Peu importe. Ce n'est pas grave. Vous inquiétez pas, on fera des trucs qui seront plus rapides. Donc là, c'est passé. Premier run. Vous voyez, aucun problème. Tous mes héros sont encore debout. Et on récupère notre petit stuff. Notre petit stuff, on peut récupérer une à deux pièces de stuff. Cette fois-ci, je récupère du 7 renaissance avec 9% de défense. La défense n'est pas négligeable sur le jeu. C'est assez intéressant. Mais là, je récupère que des stats flats. Donc, ce n'est pas ouf. On va essayer plutôt de récupérer des stats pourcentage. Il faut savoir qu'à partir du moment où votre héros a au moins 790 d'attaque, 790 de défense, il est plus intéressant d'avoir du stuff, donc de l'équipement pourcentage, que de l'équipement flat. Ça peut être intéressant d'avoir l'équipement flat sur des héros 5 étoiles. Mais une fois 6 étoiles, en général, le stuff pourcentage sera plus intéressant. Je vais vous montrer du coup les statistiques. Ici. Donc, ma bachette, ce que je suis allé chercher, c'est beaucoup de points de vie. Un peu de concentration, ça pourrait être pas mal potentiellement pour pouvoir poser la réduction d'attaque et de la vitesse. La vitesse, 150, 160, c'est ce qu'il faudrait potentiellement pour être sûr de passer tout le temps avant les ennemis, les vagues et le boss. Je n'ai pas encore exactement la stat du boss. S'il y a quelqu'un qui la connaît, n'hésitez pas à la partager. C'est pas une vidéo guide, pas une vidéo guide. Donc là, eux, ils n'ont plus de stuff. Ma centia, par contre, elle a de la concentration, 70% plus. Je vous conseille vraiment entre 55 et 65% minimum. De la speed, elle a 164, même si dans la logique, je préférais faire jouer mon ganglore avant. Mais c'est compliqué. C'est compliqué parce que je l'ai monté en ascension 1 et à l'ascension 1, elle gagne ici, plus 15 de vitesse. Donc depuis que j'ai monté les plus 15 de vitesse, c'est compliqué pour mon petit ganglore d'aller la rattraper. Mon ganglore, lui, il a des points de vie, un peu de vitesse et aussi de la concentration. En termes d'équipement, j'ai commencé à lui mettre un équipement, ici, malédiction. Il va lui permettre justement, avec 35% de chance, de faire une attaque supplémentaire avec son sort 1, comme je vous l'ai expliqué, pour mettre du poison. Avec un petit set concentration derrière. Et pour finir, le dernier héros, c'est qui ? C'est le Akrin qui, là, vraiment, il a un stuff pourri. Potentiellement, il faudrait essayer de lui mettre de la def pourcentage en bas. Là, je lui ai mis de la vitesse pour qu'il soit sûr de jouer avant tout le monde pour mettre son effet bénéfique. En termes d'ascension, il n'est que ascension 1, les gars. L'ascension 2, déjà, serait vraiment bien parce qu'il donnera 20% de défense au lieu de 10%. Mais pour l'instant, je n'ai pas. Et vous voyez, en termes de stuff, je n'ai pas grand-chose. Ça, ce n'est même pas monté. Ça, ce n'est même pas monté. Le minimum vital, mais ça passe. Voilà, la petite vidéo. L'objectif, c'était de vous partager ma team. Vous donner un petit peu un retour d'expérience. Vous donner aussi des idées de team pour pouvoir passer la Queen 12. Donc, le terme, c'est Queen pour le donjon de la reine. Si vous entendez parler de Queen, maintenant, vous savez de quoi on va parler. Pour le magistère de Sand, c'est ce qu'on va appeler Hache. Et tout le pas, on va l'appeler tout le pas. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire savoir en commentaire. N'oubliez pas que ce week-end, il y aura des petits packs de 20 invocations à gagner sur Twitter et Instagram. Vous avez les liens dans la description, comme d'habitude, si vous voulez me rejoindre. Et moi, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de me suivre, on va dire, sur Twitch. Twitch fait régulièrement des lives sur Awakened Kaocera, sur d'autres jeux mobiles. Donc, rejoignez-moi. A ciao, ciao. Je vous dis à la prochaine. C'était Vandy. Bye bye.